et bonsoir à tous c'est Razios comme d'habitude à peu près une fois par mois je vous fais donc une vidéo sur le retour sur investissement sur bombe crypto avec toujours autant de sel dans la bouche puisque comme vous le savez on va le voir ensemble le 23 janvier dernier donc le 23 janvier dernier donc j'avais donc minté 15 personnages à environ 3 dollars 26 pièces vous faites le calcul très rapidement donc à 150 bitcoin à 3 dollars 20 ça fait une sacrée somme or comme vous le savez évidemment le bitcoin entre temps il s'écrache du coup comment je vais m'y prendre l'idée en fait est d'essayer de systématiquement récupérer donc 80 bitcoin donc à chaque fois que je fais 80 bitcoin de les récupérer de reminter à peu près cinq personnages dans les cinq personnages prix pour essayer d'avoir un personnage de qualité élevé et avec le reste des persos ou avec le reste des bitcoins qui sont en banque de simplement les utiliser pour pouvoir faire monter les meilleurs persos de rang 1 ou rang 2 et ainsi de suite alors pourquoi faire ça parce que pour le coup mathématiquement on va prendre un exemple ici que pour à peu près dix bitcoin on va avoir un héros pourri cet héros pourri dont le pire des cas il a 50 50 de stamina et un ou deux de puissance j'en ai trop quatre comme ça déjà je vous le dis ce qui représente donc un nombre de dégâts effectifs on va dire de 200 dégâts ce personnage te prend une place et à chaque recharge donc à chaque fois que tu vas pouvoir le mettre au repos le faire revenir il va pouvoir faire que 200 de dégâts avant de complètement diplit en plus du fait qu'il va se déplacer lentement il n'aura pas de skill qui vont faire en sorte qu'il pourra je sais pas moi avoir les bombes qui traversent les blocs etc etc donc le prix du sacrifice de ce mec là en faisant en sorte qu'un autre doté personnage qui va gagner seulement un de puissance est que si on regarde le calcul suivant on voit ici donc epic avec 600 d'énergie 600 d'énergie multiplié par les 10 de dégâts qu'il a au total actuellement ça fait donc qu'à chaque recharge excusez moi je me suis trompé 600 enfin on fait donc 600 d'énergie multiplié par 10 parce que c'est le nombre de power qu'il a actuellement ça fait un total de 6000 sauf que si maintenant je sacrifie un de mes personnages en lui on n'y passe plus on passe de 600 multiplié par 11 de damage et cette fois ci on est à 6600 ça veut dire qu'avec le sacrifice d'un personnage tout pourri mon perso ici présent va faire quotidiennement va passer de quotidiennement 6000 damage à 6600 alors que si je n'avais pas sacrifié le personnage le potentiel par recharge de ce fameux perso à 10 bitcoin aurait été de seulement 200 damage voire 300 grand max du coup en fait jusqu'à un certain point c'est à dire jusqu'à ce que le coût de l'upgrade devienne beaucoup trop cher je pense que lorsque ça commence à coûter genre 30 40 bitcoin là ça voudra pas le coup ça reste intéressant de upgrade en fait c'est certains de ses personnages donc du coup soit effectivement le prix du bitcoin remonte et puis c'est génial soit la puissance de la team est tellement grande que du coup on peut farmer beaucoup plus de bitcoin on peut même se permettre d'avoir le luxe de faire des risettes héroïes et au final réussir à break even en ce qui me concerne le but là n'est pas du tout de faire un bénéfice mais juste de voir si je peux me et juste de voir si je peux réussir à faire un véritable break even en partant de si loin en fait je tiens à rappeler 3 dollars 26 et maintenant on est à 31 centimes je crois que j'avais fait un calcul hier et je pense qu'il me fallait quelque chose comme 2500 bitcoin au prix actuel pour retourner pour réussir à récupérer ce que j'ai investi donc si c'est 2500 vaut mieux que je sois capable rapidement de pouvoir faire 300 400 bitcoin par mois donc comment faire ça sans vouloir investir dans un autre compte et bien dans ce cas là tu vas pouvoir leveler le compte que tu as actuellement et essayer d'avoir de la chance clairement il ya c'est faisable mais pour ça il faudrait que j'ai réussi à choper encore des encore des épiques et des super rares franchement en ayant genre 3 ou 4 autres dans la team c'est faisable voyons ça et hop donc je reviens puisque j'ai eu un sacré bug donc comme on peut le voir j'ai dû utiliser la technique comme dans la toute première vidéo pour aller récupérer sur le bug report mes personnages donc ici donc on a les cinq héros en question donc on va faire receive on va aller payer les fees comme je pense que cette fois ci on va pas voir la petite animation qui montre en fait les héros qui vont arriver petit à petit il faut qu'on garde en tête juste ça non alors on va se mettre dans le chest dans le chest on voit ici la liste de tous les personnages mais en soit en fait si quand je vais revenir après avoir acheté mes cinq héros il y a un quatrième voire un cinquième ou un sixième personnage avec une petite aura sur le côté ça veut dire qu'on aurait eu quelque chose d'autre que du commun donc voyons voir et malheureusement c'est une déception parce que comme on peut le voir il n'y a pas eu de glow donc on va devoir faire du food à gogo maintenant on se retrouve avec un pp the frog rang 2 ici niveau 2 du coup on va aller ici on va faire upgrade et normalement je vois mon pp the frog rang 2 en réalité c'est deux pp the frog tout dégueulasse quoi que peut-être en tout cas l'idée est de pouvoir faire ça peut-être jusqu'au niveau 3 parce que passé niveau 3 je crois que après ça devient pas très intéressant donc du coup je pense que je vais pouvoir faire encore deux ou trois autres rotations on va dire avec des héros communs qui seront nuls en espérant avoir quelque chose d'intéressant et si j'ai vraiment plus rien d'ici là ben ça sera tout simplement investir dans le reset heroic et un deuxième qui augmentera donc ici on augmente son dps de 350 et on le monte et on le monte à plus 2 pour essayer de dépasser les plus 600 dps supplémentaire donc augmenter ma vitesse de farm d'un petit peu plus donc probablement réussir à faire son aéroïe en peut-être trois jours de moins je pense pas mais admettons il ya un coup moins pourri donc c'était radios on se revoit la prochaine fois dans un petit peu plus voire un peu moins d'un mois pour le retour sur les 80 prochains bitcoin qui vont être farmés de voir avec l'invocation si effectivement ça me si on aura un peu plus de chance et surtout si comme prédit d'un mois à l'autre en fait les 80 coins on va les faire de plus en plus rapidement jusqu'au stade parce qu'on va les faire tellement vite qu'on va pouvoir se permettre de cliquer sur le petit bouton reset ROI et à ce moment là commencer à mettre le pied dans la rentabilité autant être honnête avec vous à moins que je commence à avoir une chatte de malade je ne pense pas en fait en tout cas au prix où se trouve le bitcoin je ne pense pas réussir à être rentable avant la fin de l'année honnêtement mais bon on verra bien si déjà le jeu tient d'ici tout d'ici là et puis je vous dis de prendre soin de vous et puis bon courage pour ceux en fait qui comme moi sont rentrés super tard et gg pour ceux qui sont ben tout simplement rentrés après la guerre en fait donc voilà à à la prochaine c'était radios et puis et puis Sous-titrage ST' 501